Êtes-vous fait pour travailler sur le web ? C'est la question aujourd'hui. Bienvenue, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster. J'aide aussi les indépendants à se lancer dans la création de sites internet pour devenir eux aussi freelance webmaster. Et puis, de manière plus générale, je donne souvent des conseils pour vous aider à devenir freelance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, la vidéo du jour est basée sur un article qu'une des personnes de l'équipe a rédigé. Donc, je vous invite à aller voir de temps en temps le site WebNFree. WebNFree, c'est ça, c'est le petit icône qui est derrière moi. C'est un site internet sur lequel il y a des articles de blog, il y a des conseils, il y a des formations. Et il y a aussi des outils pour, si vous voulez devenir webmaster, si vous voulez créer des sites internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça, le lien est dans la description. Du coup, aujourd'hui, on va voir si vous êtes fait pour travailler sur le web ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les avantages du fait de travailler sur le web, mais aussi les inconvénients pour enfin terminer sur la question comment savoir si vous êtes fait pour travailler sur le web ou non. Alors, on commence tout de suite par les avantages de travailler sur le web. Premier point, la liberté d'organisation. Moi, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Avant, j'étais salarié. Aujourd'hui, je travaille à mon compte et je m'organise comme je veux. Est-ce que ça veut dire que je travaille moins ? Pas forcément. Je travaille certainement un peu plus qu'avant, mais je m'organise comme je veux. Si le lundi matin, je me réveille, je ne suis pas en forme, je n'ai pas envie de bosser, je ne suis pas obligé de bosser. Bien entendu, en général, je bosse parce que je suis content de me réveiller le lundi matin et finalement, c'est encore mieux qu'avant parce qu'avant le lundi, je traînais un peu avant d'aller au boulot. Aujourd'hui, je suis content de me lever et généralement, je me lève d'ailleurs tôt parce que j'ai la patate et j'ai envie d'avancer sur mon business. Donc, c'est le fait de pouvoir s'organiser comme on veut et ça, c'est vraiment cool. Notamment aussi, si vous êtes allergique à votre réveil, c'est mon cas, j'ai horreur des réveils. Ça fait à peu près 4 ans, sauf exception, que je n'ai pas mis un réveil et ça, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est l'organisation. Ça va aussi avec l'organisation avec vos clients. Vous organisez comme vous voulez, vous pouvez imposer vos règles, pas tout le temps, mais c'est quand même intéressant et c'est une liberté qui est vraiment agréable. Deuxièmement, la liberté géographique. Je ne vous fais pas un dessin. Travailler sur Internet, ça veut dire qu'on a besoin uniquement d'une connexion Internet. Alors, autant il y a une dizaine d'années, c'était peut-être un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas Internet partout dans le monde, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. En ce moment, je fais une vidéo, je suis perdu dans le nord-est du Brésil et j'ai pour autant la fibre optique et je suis au milieu de dunes de sable. Donc, pour vous dire qu'Internet, c'est vraiment développé et du coup, travailler partout, c'est complètement possible. Pour vous donner un autre exemple, j'ai commencé mon activité. J'étais dans une voiture dans le désert d'Australie et du coup, j'utilisais la 4G parce qu'il y avait de la 4G, étrangement, pour travailler. Donc, il n'y a vraiment pas de limite aujourd'hui là-dessus et la seule limite qu'on peut s'imposer géographiquement, c'est généralement dans la tête parce que d'autant plus après l'époque Covid qu'on a tous connue, les gens se sont habitués à travailler depuis chez eux, à travailler sur Internet et aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un problème et c'est vraiment du coup un avantage. Travailler sur Internet, c'est pour la liberté géographique, c'est top. Troisième point intéressant, c'est une totale autonomie. Quand on devient indépendant, on décide de dépendre de plus personne. C'est le principe indépendant, indépendance et du coup, ça crée une certaine liberté. Ça peut créer aussi d'ailleurs une petite angoisse au début parce que quand on a eu l'habitude notamment d'être salarié et de suivre des consignes, généralement quand on est salarié, on n'a pas trop le choix, on fait ce qu'on nous demande de faire. Et bien, passer au indépendant peut créer une petite angoisse. D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé une formation qui s'appelle « Devenir freelance webmaster » et dans cette formation, le dernier module de cette formation, justement, je donne un modèle, un pré-modèle pour les gens qui veulent se lancer pour qu'ils puissent s'organiser et affronter un petit peu cette autonomie, enfin, commencer en tout cas à vivre leur autonomie sur des bonnes bases parce que c'est quelque chose qui peut un peu effrayer les gens. Mais en tout cas, une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie de la lâcher. Enfin, une meilleure rémunération. Alors ça, c'est à mettre avec des guillemets parce que comme toute activité qui se lance, généralement quand une activité se lance, au début, la rémunération, elle est un peu galère. C'est-à-dire qu'il faut trouver des clients, ça prend un peu de temps. Mais une fois que vous avez trouvé ce qui plaît à vos clients, que vous avez peut-être trouvé une spécialité aussi, peut-être quelque chose qui vous plaît, eh bien, vous allez jouer en fait sur ces deux leviers et petit à petit, votre chiffre d'affaires va décoller. Et l'avantage, contrairement à le domaine du salariat, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait. Les seules limites, c'est vos plafonds mentaux, ce qu'on appelle les plafonds de verre. Mais vous pouvez très bien décoller et du coup, vite aller toucher des montants que vous ne toucheriez pas en tant que salarié. Bien entendu, encore une fois, j'aime bien mettre une petite nuance là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous font miroiter des millions en voulant travailler sur le web, etc. Au début, ce n'est pas ça. Au début, on doit travailler beaucoup et ce n'est pas facile. Il faut commencer, il faut créer son activité et petit à petit, effectivement, on peut dépasser ce qu'on peut espérer gagner en tant que salarié. Voilà pour les avantages. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier inconvénient, ça va être le fait que personne n'est là pour vous dire quoi faire. Donc, c'est ce que je vous disais dans l'autonomie. C'est qu'en fait, vous êtes autonome. Du coup, il n'y a personne qui vous dit ce que vous devez faire. Vous n'avez pas de patron, c'est à vous de vous organiser. Par exemple, vous n'avez pas d'heure où commencer et vous n'avez pas d'heure à laquelle terminer. Donc, soit vous êtes du genre ultra travailleur et vous n'avez plus de vie parce que vous ne faites que travailler, soit vous êtes un peu feignant et à ce moment-là, peut-être que vous allez commencer à travailler à 11h et puis terminer à midi parce qu'après manger, vous allez faire la sieste parce que vous avez trop mangé et vous avez envie de digérer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Moi, je sais que de base, ce qui me faisait le plus peur avant de me lancer en tant que freelance, c'était plus le côté est-ce que je vais arriver à me gérer en tant qu'indépendant et est-ce que je ne vais pas justement relâcher trop la pression ou à l'inverse, des fois, je me disais aussi est-ce que je ne vais pas devenir fou en fait parce que je vais vouloir bosser parce que je vais avoir peur de ne pas réussir et en fait, ça, on s'en rend compte uniquement quand on commence et en fait, ce qui est bien avec le fait de se lancer en tant qu'indépendant, c'est qu'on apprend à se connaître. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire parce que petit à petit, on se rend compte vraiment de qui on est parce qu'on doit aller creuser au fond de nous pour savoir qui on est et comment on doit structurer notre activité autour de qui on est et je trouve que c'est plutôt positif au final mais quand même, c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'il n'y en a personne pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Deuxième inconvénient qui est vraiment lié à ça, c'est le risque de vous éparpiller. Il y a plusieurs moyens de s'éparpiller. Soit on va s'éparpiller dans les choses qui ne sont pas vraiment importantes. Typiquement, peut-être que vous allez passer des semaines entières à créer votre site web de freelance alors que, bon, quand on est webmaster, c'est bien d'avoir un site web mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut savoir faire des sites web, d'accord ? Mais passer des mois entiers à créer un site, c'est un peu de la procrastination intelligente. C'est-à-dire qu'on s'éparpille sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Le plus important au début, c'est surtout de trouver des clients, d'accord ? Et de la même manière, on peut aussi s'éparpiller très, très facilement avec ça, avec ce genre d'objet et ce qu'il y a derrière, les réseaux sociaux, tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire au début, c'est surtout si vous êtes un peu sensible à ça, c'est d'enlever les réseaux sociaux de votre téléphone et puis quand vous travaillez, de vraiment vous mettre en mode focus dans une pièce où vous avez peut-être votre bureau, etc. Et c'est bien. Mettez-vous des horaires de travail pour être sûr de ne pas vous éparpiller et de ne pas perdre votre temps, voilà. Troisième point, la solitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, mais quand on se lance en tant qu'indépendant, eh bien, on se retrouve seul. Et si on a eu l'habitude de travailler en équipe en tant que salarié, notamment, ça peut être quelque chose qui pèse, surtout sur le long terme. Au début, c'est cool, on est en pyjama chez nous, dans notre canapé et on fait un peu ce qu'on veut pour travailler. Mais sur le long terme, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on perd des facultés sociales, entre guillemets, et ça peut jouer sur notre morale. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder, de vous créer une espèce de routine sociale. C'est-à-dire, la semaine, par exemple, vous travaillez, mais le week-end, le vendredi soir, vous sortez avec vos amis, le week-end, vous cessez de voir des gens, et puis la semaine, même, dans le cadre de votre activité d'indépendant, eh bien, vous forcez à aller à des événements, vous allez travailler dans des espaces de coworking, vous fixez des visios avec d'autres freelances, vous faites du réseautage sur les réseaux sociaux, voilà, vous essayez vraiment de croiser des humains un petit peu, parce que c'est quelque chose qui peut manquer, notamment, on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés un petit peu seuls quand il y a eu la pandémie du Covid, mais voilà, c'est un point important, et on n'en parle pas assez souvent, mais la solitude, ça peut peser. Donc, pensez à garder une routine sociale, un petit peu comme quand on fait du sport, on a une routine de sport, et bien, c'est pareil pour le social. Je pense souvent, moi, j'ai ça en fait, je vois la vie comme un jeu, et en fait, en haut, on a une barre, en fait, il y a plusieurs barres, il y a la barre de vie, il y a la barre d'énergie, il y a la barre de social, etc., et en fait, quand on est indépendant, notre rôle, c'est, on joue à ce jeu vidéo, et à chaque fois, c'est, vous savez, de récupérer les petits icônes qui brillent sur la route pour pouvoir recharger ces barres, pour pouvoir continuer d'avancer jusqu'au prochain niveau. Et d'ailleurs, aussi, à propos de la solitude, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Freelance Webmaster Francophone. Ici, vous pouvez échanger, rencontrer des gens. Je sais qu'il y a des amitiés qui se créent, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est bien cool. Il y a des gens qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, et du coup, ça crée des amitiés selon le terme. Moi-même, en fait, sur Internet, je me suis fait plein de potes, en fait, et aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'échange presque tous les jours, donc c'est vraiment cool. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est seul, en fait. On peut toujours trouver des gens et échanger, et ça, c'est vraiment bien. Quatrième point, une charge mentale plus importante. À partir du moment où vous êtes indépendant, votre cerveau va travailler encore plus que ce qu'il travaillait avant, notamment si vous étiez salarié. Généralement, quand on est salarié, on arrive le vendredi soir, on ferme l'ordinateur, et c'est fini, la semaine est finie. Quand on est indépendant, il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas de bouton off, et le bouton off est difficile à trouver. Parfois, c'est même usant, surtout au départ, on se trouve un peu fatigué parce que notre cerveau ne s'arrête jamais. En plus de votre activité de freelance, vous allez devoir gérer tout un tas de trucs comme les charges administratives, les relations clients, la gestion de projets, etc. Et ça peut vraiment peser. Et encore plus, si vous décidez de lancer des side business comme moi, je le fais, par exemple, avec cette chaîne vidéo, c'est un side business, on est lancé plein parce que j'aime bien créer des choses, mais parfois, votre cerveau, il n'en peut plus, il est saturé. Donc, encore une fois, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une routine et d'essayer de sortir, de vous imposer des moments. Typiquement, moi, le dimanche, j'essaye de jamais ouvrir mon ordinateur, mais vraiment, parce que sinon, je sais que je vais arriver le lundi et je ne vais pas me sentir bien. Donc, il faut garder une routine et vous forcer à suivre votre routine. Ça peut paraître paradoxal parce que quand on se dit qu'on va devenir indépendant, on va travailler sur le web, on a envie de sortir de la routine et ne pas s'en imposer une, mais pour autant, il n'y a pas de liberté sans structure. La liberté sans structure, ça n'existe pas ou en tout cas, ça ne reste pas sur le long terme. Il faut s'imposer des cycles. Dans la vie, il y a toujours des cycles. C'est pareil en tant qu'indépendant, il faut s'imposer des cycles pour pouvoir garder de l'énergie et pouvoir avancer sur les projets pour pouvoir ensuite avoir une entreprise qui prospère. Cinquième point ou sixième point, je ne sais plus, il faut toujours se maintenir à jour et notamment dans le domaine de la tech, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des nouveautés. Parfois, c'est usant. Parfois, on se dit waouh, je n'y arrive pas. Là-dessus, il y a plusieurs choses. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous spécialiser petit à petit sur des techs et du coup, ça va vous permettre d'être meilleur sur ces techs-là. Ça va vous permettre de facturer plus cher aussi sur ces techs-là parce que vous allez devenir des pros. Typiquement, je ne sais pas, vous créez des sites, vous vous spécialisez sur Elementor. D'accord ? Ça peut être une spécialisation ou alors vous n'avez pas trop envie, vous n'êtes pas trop technique, vous vous spécialisez peut-être, je ne sais pas, dans le SEO, sur le référencement. Enfin bref, vous trouvez un truc et vous vous spécialisez là-dedans et petit à petit, ça va vous faire déjà un peu moins de choses à suivre. Il y aura toujours des choses à suivre parce que tout évolue très vite mais ça permet de se sentir plus serein. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours garder un moment dans votre semaine ou dans votre mois, un jour pour vous former. Ça vous permet de savoir que vous êtes en retard peut-être sur un truc mais ce n'est pas grave. Il y a ce jour-là où vous allez pouvoir vous former et du coup, ça permet de relâcher un petit peu la pression. Enfin, un truc qui peut être fatigant aussi, c'est le fait qu'en tant qu'indépendant, on est tout seul, on n'a personne qui prospecte pour nous et du coup, même au quotidien, les projets, on doit toujours faire la différence. Alors, c'est un point qui est vite résolu selon moi dans le sens où en fait, on est tous différents, on a tous une inicité. Et quand on se lance, notamment si on suit les réseaux sociaux, des gens, etc., on essaye de sembler aux gens qu'on aime. On dit, tiens, lui, il a l'air de bien gérer son truc, je vais faire comme lui. C'est un comportement naturel d'humain. On duplique, en fait, on réplique des choses qu'on a vues pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs. C'est tout à fait normal. Mais avec le temps, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a vous derrière et en fait, c'est plus le vous qui vend que les autres personnes d'être une copie d'une personne. Et moi, je trouve qu'en fait, la différence se fait naturellement quand vous devenez vous-même. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément facile au début, mais avec le temps, en fait, on devient nous-mêmes. Nos clients nous aiment bien parce qu'on est nous-mêmes et si on fait de la qualité, il n'y a pas de raison, on pourrait toujours faire la différence. D'accord ? Mais au début, ça use un peu, ça prend un peu d'énergie, c'est vrai. Clairement, mon avis personnel, c'est que du positif de travailler sur le web parce que ça vous offre plein d'avantages. Mais cependant, tous ces avantages ont un prix qu'il faut payer et parfois, ça peut être un peu difficile, notamment au début. Ce que je vous conseille de faire et je vous ai dit dans la vidéo, c'est premièrement, avoir des bonnes habitudes et un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Deuxièmement, avoir des moments où vous travaillez, avoir une zone de travail. N'hésitez pas aussi à garder des contacts sociaux, c'est-à-dire avec des gens, rencontrer des gens, etc. Enfin, donnez-vous des objectifs clairs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez savoir pourquoi vous le faites et ça, c'est aussi une organisation. Alors, si ça vous intéresse, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle « Devenir freelance webmaster » où j'accompagne justement les gens dans ce lancement et je leur donne plein d'astuces pour bien s'orienter et pour bien commencer une activité de freelance webmaster sur le web. Après, vous n'avez peut-être pas forcément envie de devenir webmaster mais peut-être que vous avez envie de découvrir un peu ce que c'est que ce métier-là et j'ai aussi une formation gratuite qui s'appelle « Découverte du métier de webmaster ». Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez cet email et on aborde aussi un petit peu dans ces emails cet aspect-là d'organisation, de gestion et ça peut certainement vous intéresser. Je donne déjà plein de petites pépites qui pourront vous aider. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle carrière sur le web si vous vous lancez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si cette vidéo vous a motivé à vous lancer sur le web. Ça me ferait vraiment plaisir. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater du coup les prochaines vidéos et à très bientôt. Ciao, ciao.